Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Vous souhaitez travailler dans une entreprise où l'on parle 20 langues, où l'on peut côtoyer 121 nationalités, où la moyenne d'âge est de 36 ans, une entreprise où les managers sont issus à 82% de la promotion interne et une entreprise qui vend du rêve, alors pensez Disneyland Paris. Chaque année, la société offre de nombreuses opportunités. En moyenne, ce sont 8000 personnes qui sont embauchées, et ceci dans plein de métiers différents. On en trouve près de 500. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, il y a 500 métiers différents à Disneyland Paris. Il y a tous les métiers de l'accueil, de l'animation, de la maintenance, du spectacle, de la gestion, de la vente, du marketing, de la communication, de l'hôtellerie et de la restauration. Juste pour ce dernier secteur, pensez qu'il y a 55 restaurants, 13 bars sur les deux parcs d'attractions, sans compter les hôtels et le Disney Village. Bref, cela fait beaucoup d'emplois. Et travailler dans la restauration, ça a été le choix de Jérôme, employé de restauration. Nous l'avons rencontré. Il va vous expliquer pourquoi il a choisi Disneyland Paris. Je m'appelle Jérôme Burlet, je suis employé de restauration à Disneyland Paris, et je travaille au Plaza Garden. Je travaille à Disneyland Paris depuis octobre 2010. J'ai commencé sur un service comptoir en CDI. J'ai fait quatre comptoirs différents, et puis après j'ai voulu découvrir de nouvelles choses. Et donc je me suis dit, pourquoi pas te lancer vers un buffet ? Et je suis arrivé au Plaza Garden, donc sur un buffet, un service buffet à volonté. Au Plaza Garden, on fait 2000, 2300 couverts par jour. Mon rôle en tant qu'employé de restauration, c'est d'accompagner le visiteur. Donc on a plusieurs positions, donc on peut être aussi bien au niveau du bar. On peut être ce qu'on appelle siteur, donc c'est les personnes qui vont installer les gens directement à table. Ou alors, le plus gros du travail, donc c'est serveur. Amener les boissons, prendre la commande des boissons. Grâce à un grand volume de visiteurs, tout en gardant la qualité de service, on est là pour faire vivre la magie. Et donc on a un rôle à jouer, justement pour faire vivre cette magie, et la transmettre à nos visiteurs pour qu'ils repartent avec le sourire. L'avantage, c'est qu'on travaille 35 heures par semaine, mais sans coupure. On a un service en continu, donc si je commence à 7 heures, je vais finir à 15 heures. Pour la restauration, ça c'est un énorme plus. À la base, je ne connaissais pas grand-chose en restauration, voire rien du tout. Et Disney m'a donné l'opportunité justement de commencer et d'apprendre un nouveau métier. On a plusieurs formations, et en arrivant aussi sur le terrain, on peut compter sur son équipe. On prend vraiment le temps pour nous expliquer, et jusqu'à ce qu'on soit autonome. Je ne vois pas travailler ailleurs que Disneyland Paris, parce qu'il y a tellement de métiers, de diversité ici. C'est une réelle école de la vie, ça change un caractère, et moi ça m'a permis de vaincre ma timidité. Et travailler en restauration, c'est vraiment, en tout cas pour le moment, juste du bonheur. Vous l'avez vu, les conditions de travail sont assez intéressantes. 35 heures avec un service en continu. Pas de coupure, donc des journées de 7 heures en une seule traite, avec des jours de repos consécutifs. C'est rare dans ce secteur de la restauration de trouver ce type d'horaire permettant un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. De plus, dans cette entreprise, ils vous forment, comme cela a été le cas pour Jérôme, qui n'avait pas de formation dans ce secteur. Et puis, comme il y a des dizaines de restaurants, vous pourrez évoluer ou changer d'environnement. C'est pas mal. Si cela vous tente, sachez que Disneyland Paris recrute en continu sur les métiers de la restauration. La dernière fois que nous sommes allés sur le site carrière.disneylandeparis.com, il n'y avait pas moins de 23 offres disponibles. Des postes d'employés de restauration comme Jérôme, mais également des postes de barman, de plongeur, de serveur, de commis de cuisine et de sous-chef. Et tous ces postes en CDD ou en CDI. Bref, si vous cherchez un emploi dans ce secteur, cela vaut le coup d'aller consulter ces offres. Sur le site, vous y trouverez également plein d'autres emplois dans d'autres secteurs d'activité. Bref, c'est une mine d'emplois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.